Bonjour pour ceux qui ne m'ont pas déjà croisés. On a fait des formalités administratives. Je vais déjà me présenter pour ceux qui ne m'ont pas croisés hier dans le passé ou qui n'ont pas été cherchés au moment sur le web. Je m'appelle Michael Scherer. Je suis Administrator System dans une grande société qui édite des logiciels. Les gens peuvent me reconnaître. Par les autres, c'est la date. Et je suis là aujourd'hui pour vous parler d'un outil de gestion de configuration et l'exécution de tâches qui s'appelle ANSILE. Pour vous remettre globalement dans le contexte, on peut voir l'admin6 à travers des âges. Globalement, sur une vingtaine, trentaine d'années. Au départ, c'était simple. L'administration, c'était juste avoir une grosse machine de la taille de cette salle. Et il y avait toute une petite personne qui était liée avec la machine et ce genre de choses. Puis, on a commencé à les mettre en réseau en 1970-1980. Avoir des réseaux d'entreprises. Là, on a découvert les bonnes pratiques de dire que c'est la faute du réseau, et qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Comme l'a dit un de mes collègues, « Best podcast since 20 years ». Ensuite, on a commencé à faire des choses un peu plus dangereuses, comme mettre des machines directement sur Internet, avec tous les problèmes de sécurité qu'on connaît. Enfin, surtout tous les risques. Je ne vais pas dire qu'il ne faut rien mettre sur Internet. Plus personne ne peut proposer quoi que ce soit pour voir des vidéos de chez toi, ou ce genre de choses. Puis ensuite, le coût de l'informatique V100 a commencé à avoir de plus en plus de machines, des clusters et des machines redondantes. Comme ça, quand il y en a une qui est tombée, la deuxième peut également tomber pour connaître deux fois plus de boulot. Et puis, très récemment, pour toutes les personnes qui ont assisté au cours, on a le cloud, ce superbe concept légèrement nébuleux sur les systems as the services, etc. Finalement, l'application se rentrait déjà avec la SSJ, qui sont du service as the services, on rentre déjà en plus sur les apps. Là, maintenant, on a des machines, etc. Et donc, tout ça, ça a permis d'avoir principalement une chose, c'est de l'agilité. C'est tout d'un coup, le VP du développement dit, tiens, il faut qu'on développe ça, plutôt que de passer trois semaines en tenue dans une machine, bon, on va voir là tout de suite. Du coup, on s'attend également que les sysadmins, au lieu de passer leur temps à jouer à Doom entre deux séances d'IRC, fassent véritablement leur boulot. Alors, faire leur boulot, ouais, je suis d'accord, moi aussi, je suis sysadmins, moi aussi, je comprends ce qu'on l'indique. Faire le boulot, il fallait trouver d'autres manières de ralentir le tout. Pour ça, on a trouvé ITIL, admisable. C'est une mise en place de procès, c'est un provo, etc. Alors, le problème, c'est que ça, c'est la situation actuelle. À côté de ça, on a également eu, principalement, des choses comme les budgets en baisse, donc ça impliquait de faire plus de boulot pour le même tarif. On a eu, bah, la montée de la sous-traitance, donc c'est ce que j'expliquais, Human as a Services. Globalement, maintenant, bah, quand on a une montée en charge, on va demander à des temporaires de venir, quand on a des projets, etc., etc. J'ai également constaté un léger turnover au sein de la profession, encore plus ces dernières années. Alors, du moins considérant parce que, bah, il y a deux chemins, donc c'était beaucoup plus dur à faire de l'extérieur. Et tout ceci aboutit à l'automatisation, c'est-à-dire, bon, bah, Et six admins, on peut en avoir autant qu'on veut, mais ils ne sont pas forcément formés, on va plutôt les remplacer par des scripts. C'est-à-dire que le boulot de tous six admins, c'est de faire remplacer lui-même par un script, jusqu'à ce qu'on écrive des bots qui jouent à quoi qu'on a de place, et des bots qui parlent sur IAC. En tout cas, on peut rester chez une Maboa. Et je me reçois que j'ai quand même fait des anglicismes qui veulent rien dire, parce que... Ah non, on a comment ça. Donc, globalement, l'automatisation, c'est deux choses. Et d'une part, il y a toute la problématique de déploiement. La même chose qu'on fait assez souvent, c'est mettre des nouvelles machines, les retirer, etc. Donc ça, cette partie automatisation, tout le monde a commencé par faire des scripts. Genre, je vais installer mon portable, il y a un script qui me rajoute les dépôts qui vont bien, etc. qui a installé mon fond d'écran préféré. Et puis, quand je vais changer de distro, genre trois semaines après, je refais à nouveau des choses, et puis j'adapte le script, et puis j'ai une monstruosité. Et je me retrouve sur le marché du travail, et je fais pareil. Donc, ce qui a commencé à être fait, c'était des outils comme Safe Engine, qui est plus ou moins l'outil historique. Je ne suis pas spécialiste de la question, mais il me semble que c'était un des premiers, suite à une thèse de Marc Burgheuse, trois fois sur son nom. Si tout le cas me connaît, ne me dites pas que j'ai l'écart sur son nom. L'outil Safe Engine était effectivement très novateur, mais pour l'avoir utilisé, ce n'était pas extrêmement simple. À l'heure qu'il est, je n'arrive toujours pas à comprendre l'échelon de telle qu'elle fonctionne. Je n'ai mis que quelques heures pour les autres qui ont suivi. Pour éviter qu'il y ait une émeute au début de la conférence, j'ai cité également Chef, Synth, BCFG2, il y a peu de choses que les gens connaissent, mais quand même. Et tout un tas d'outils. Donc, globalement, l'idée, c'est que vous avez votre configuration de serveur, et vous voulez la décrire dans un format plus ou moins universé. Donc la configuration, en général, c'est quels sont les fichiers que j'ai, quels sont les paquets que j'ai installés, et quels sont les programmes qui tournent. Il y a quelques détails et quelques variations, mais c'est toujours ça. Par exemple, un serveur web. Le serveur web, c'est d'avoir Apache, Nginx, LightHttpd, 2IS, en général plutôt les trois premiers. Avoir la config, donc telbe host, l'ouverture sur tel port, etc. Et ça serait que le service en question est démarré. Et ça, c'est des choses que tous ces outils font très bien. On prend les machines, on lui dit, toi, tes serveurs web, et hop, il va tout mettre en place. Si par hasard, il y a un stagiaire, un ami, un assistieux, un sous-traitant ou un pirate qui débarque, qui change la config, l'outil va le voir et va faire, ah mais ça c'est pas correct, on va remettre comme avant. Alors c'est très amusant, en particulier quand il y a des personnes qui sont pauvres, qui ont un puppet, parce qu'ils font les modifs, puppet débarque, on va mettre le truc, ils refont les modifs, puppet débarque. En général, contre la machine, on a du mal à gagner à ce niveau-là. Et effectivement, globalement, tout ça, on en revient à l'équipe, c'est l'application d'un standard. On va avoir toujours, par exemple, les mêmes clés SSH partout. On va avoir, s'assurer qu'il y ait toujours le même serveur web, etc. Quand on est seul à manager ces machines, ça va, on ne fait pas d'erreur. On sait bien que les erreurs, c'est toujours les autres. Et quand on est dans une équipe conséquente, il y a plein d'autres personnes qui, elles, font les erreurs. Apparemment, je vous le rappelle. Et donc, voilà, c'est une mise en conformité d'un parc. Il y a quelque chose qui a tendance à rassurer les clients finaux, les managers, tout le monde, à nous rassurer à nous aussi. S'assurer qu'il n'y a pas quelqu'un de facetieux qui a changé le mot de passe-route et qu'on le découvre à 3h du matin pendant une astreinte. C'est toujours extrêmement amusant. Surtout, quand c'est du banc, quelque chose qui rapporte de l'armoire. La machine pour faire son network, la connexion pour l'inverser, on ne peut pas l'avoir dans 8 mois. Et il y a la problématique d'orchestration. Alors, en discutant sur le salon, j'ai aperçu que tout le monde n'était pas d'accord avec moi avec ma définition. Mais parce que c'est ma représentation, on va pouvoir utiliser ma définition. Donc, pour moi, l'orchestration, c'est quand on a des tâches ponctuelles. Ce n'est pas systématiquement remettre le mot de passe-route quand le stagiaire va le changer. Même si c'est effectivement une tâche ponctuelle. Je parle de changer le mot de passe-route, pas du stagiaire. Les tâches ponctuelles, ça va être l'upgrade de machine. C'est tout à coup, j'ai tout mon parc. Il faut passer d'une version N, d'un logiciel à une version N plus 1. Comment je fais ? Je ne fais pas ça tous les jours. En général, les développeurs ne sont pas aussi productifs, Dieu merci pour nous. Mais voilà, il y a des tâches particulières. Il faut garder la base de données et comme c'est production critical, on ne peut pas le faire sur toutes les machines en même temps. On veut s'assurer que ce soit fait par deux machines, et puis les autres prennent la charge, et ainsi de suite. Et donc, pour cette partie-là d'orchestration, c'est de l'orchestration où c'est des mesures d'urgence. Vous avez découvert que quelqu'un a mis une application, on va dire un rubi qui est vulnérable, et il faut tout mettre à jour à toute vitesse. Mais Dieu merci pour vous, c'est une tâche, pareil, ponctuelle. J'espère. Et donc là, il y a également pléthens d'outils. Il y a FUNC, que j'utilise au boulot. Il y a une collective, que d'autres collègues utilisent au boulot. Il y a FAB, que des gens peuvent s'en utiliser. SEAT, qui est également présent, comme vous avez reconnu depuis la slide précédente. Tout ça, globalement, c'est exécuter toutes les commandes dans un certain ordre, pour être organisé sur tout votre part, ou sur une partie de votre part, ou juste sur un serveur de test, etc. Et c'est globalement là que vient l'ENSIBLE. On peut passer dix minutes sans parler du sujet principal de la conférence. Donc, ENSIBLE, pour tous les gens qui s'attendaient à voir une conférence sur la science-fiction, vous vous êtes trompé de sale. Le nom ENSIBLE vient d'un outil de communication interspatiale, ou quelque chose comme ça, d'Ursula Le Guin. Et effectivement, jusqu'à ce que l'outil arrive, c'était le premier résultat sur Google. Maintenant, ils sont en train de se battre. Donc, si ça n'a pas à voir avec Python ou l'administration système, c'est que vous n'avez pas cliqué sur le courrier. Donc, ça a été fait par Mickaël Léan, auteur de Cobbler, de Funk, pour ceux qui connaissent. Et globalement, c'est une boucle fort plus SSH, mais fait correctement. La boucle fort plus SSH, c'est le grand public. J'ai un update upgrade à lancer sur cinq serveurs. Je vais faire une boucle fort. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe quand il y a une machine qui ne répond pas ? Qu'est-ce qui se passe quand il y a un message d'erreur ? Comment je les gère ? Qu'est-ce qui se passe quand on peut avoir vraiment plus que juste un serveur upgrade ? Toutes ces problématiques qu'on a du mal à gérer avec Batch, Batch, c'est parce qu'on a un langage déjà pas qu'une rapide, mais surtout pas non plus extrêmement sophistiqué. L'idée, c'est qu'on suit à la base l'activité pour ça. On a quand même un certain nombre de différences par rapport à tous les autres outils, qui finalement font pareil. Une collective, au lieu de faire un fort SSH, publie sur un bus, les agents récupèrent, pareil pour fait, etc. Du point de vue du système, c'est on itère, on exécute. Donc les principales différences par rapport à tous les autres outils, sauf peut-être au SAP, parce que je sens qu'il y a quelqu'un qui me dit mais au SAP elle fait dans sa dernière version, je n'ai plus pas eu le temps de regarder. Et ça, au lieu du barriatoire, et ceux qui étaient au bar, je n'ai pas choisi de faire mes slides. C'est qu'Institut, il n'a pas d'agent. C'est-à-dire qu'il réutilise SSH. SSH, ça reste quand même quelque chose qui est universel. Je vais regarder sur mon téléphone, sur un des deux. Ça permet de réutiliser les infrastructures qui sont en place, donc des clés, des deux classes, qu'un héros si vous avez SAP. Et le fait de ne pas avoir d'agent, ça a comme avantage d'être facile à déployer. Et beaucoup plus simple à utiliser que les autres. Et vous pouvez le tester maintenant. Si on avait une connexion Internet et un portable, pour l'instant on a genre deux portables, je ne suis pas sûr qu'on ait une connexion Internet, il faut me dire, voilà, vous allez passer 20 minutes à essayer, et hop, moi tu vas gagner 20 minutes de compte. Mais non. Il est simple à utiliser, ça veut dire, on évite les problèmes prendre avec les autres. Moi je n'ai pas de soucis avec le DSL de Puppet, mais c'est quand même quelque chose que les gens ont du mal à apprendre. Il y a une courbe d'apprentissage qui a l'air d'être assez conséquente pour les gens qui n'ont pas de programme de programmation. Au contraire pour ceux qui n'ont pas de programme de programmation, parce que ce n'est pas vraiment un langage de programmation. Il n'y a pas les soucis de gestion de certificat, tel qu'on les trouve avec la FUNC, où il faut installer d'abord l'utilité de gestion de certificat, ensuite le master, ensuite le truc, et faire ce signe entre eux, etc. Il n'y a pas besoin d'avoir un bus, comme Chef ou MCollective, un bus MQP, parce que soit on utilise RapidM2, et c'est de l'air long, et on a des messages carrés, parce qu'il n'y a pas de retour à la ligne, ou on utilise ActiveMQ, et vous les joie de la configuration en XML, ou on utilise un autre projet que je ne le connais pas. En fait, voilà. Il a juste besoin d'une chose, CS-SHD. Il tombe sur mon téléphone, il tombe sur mon routeur, il tombe sur tous mes serveurs, et le seul truc que je connais qui n'utilise pas SSSD, c'est des vieux machins qui utilisent un portail net, et encore pour utiliser SSSD avec une config. Et il y a besoin d'avoir Python pour la plupart des modules. Python 2.4, je pense que c'est vrai, quand j'ai commencé le Python il y a quelques années, 2.4 vient de sortir, je pense qu'on le trouve à peu près partout. Mais pour les gens qui ont des machines sans Python, par exemple vos serveurs, vos routers Cisco, il y a également un module pour envoyer des commandes directes, ce qui fait que c'est censé marcher. Je ne vais pas encore commencer à toucher à des routers chez moi, mais je pense qu'il y a des gens qui le font, qui configurent un routeur comme ça. Idéalement, si vous avez un téléphone avec SSSD, vous pourriez le configurer. On pourrait imaginer configurer les choses en utilisant quelque chose qui se connecte sur du commande.com pour des machines Windows. Pour montrer à quel point c'est simple, comme je ne vais pas pouvoir faire de démo, parce que je pense que ça va toujours foirer, je suis contenté de faire un exemple. L'installation d'un logiciel de reporting, Business Critical, en l'occurrence CoC. Pour les gens qui ne connaissent pas CoC, ça dessine une vache avec une bulle. Je vais faire une démonstration. Pour ça, il y a deux choses. Il faut afficher l'inventaire, c'est la liste de vos serveurs. Un fichier .ni, c'est ultra simple, ça existe depuis des années, plus n'importe qui est capable de comprendre. Il y a les serveurs. Co, .exemple, Bif, .ox. Et ensuite, tapez une commande. Donc la commande, c'est globalement en cible. Sur tous les serveurs, on donne le fichier d'inventaire, donc le fichier d'inventaire dans un nom, voilà, simple. On va se connecter en route, on va utiliser l'hum. Alors, je pars du principe que vous avez des distribs basés sur Red Hat, mais ça marche également pour les autres. et on demande à installer le paquet Cossé. Et effectivement, ça marche. Ça, c'est l'utilisation de Cossé en utilisant le message Success. Donc, avec cette commande, vous allez l'installer sur nos trois machines pour que vous ayez une connexion sur notre place. Voilà ce qu'il faut. Ça marche pour 3, ça marche pour 30, ça marche pour 3000, ça marche pour toutes les distributions. Et voilà. J'ai en deux minutes pour expliquer globalement la simplicité du truc. Alors, vous pouvez faire des phases plus complexes que ça, mais juste en ligne de commande, c'est limité à une action à la fois. Si vous voulez faire plus compliqué, on va voir par la suite. Donc, voilà. Trois fonctions principales. C'est le lancement de commandes ad hoc. Moi, je m'en suis servi, par exemple, quand on a découvert que certains utilisateurs avaient mis leur home en 777, à commencer par repérer sur la trentaine de serveurs de fichiers qu'on a répartis dans le monde, lesquels étaient affectés, récupérer la liste, et je les ai donné à l'équipe de sécurité pour qu'ils utilisent leur marque qui fouait sur les utilisateurs pour leur expliquer qu'il ne faut pas le faire. Ce qui n'a bien entendu pas marché, donc on est passé à l'étape 2, à savoir forcer les permissions. Ce qui n'a pas marché également, et on va bientôt passer à l'étape 3, à savoir faire faire ça par astrégé, ou par 3, mais surtout par Chrome, parce que ça coûte moins cher, pour voir lequel des deux va lâcher le premier. Il y a des choses que ce soit, encore une fois. Donc ce qu'il y a de vachement pratique, c'est que c'est quand même un petit dirigeable. C'est vrai qu'il l'a utilisé, alors qu'on n'avait pas dans mon équipe d'infrastructures pour chercher sur toute... Alors on avait une infrastructure sous forme d'un script shell qui traînait quelque part, on rectifiait l'autre à droite, et je n'ai pas eu besoin de passer par un process ou quoi que ce soit, je me connecte, je fais les choses que je veux, et ça va beaucoup plus vite. Ça va vraiment de 5 minutes à 2 semaines. 2 semaines, c'est quand je passe par le process normal, le temps que tout le monde approuve, qu'il y a des week-ends, etc. Le process, là, va servir. C'est-à-dire que si votre hiérarchie, vos collègues ne veulent pas déployer ce que vous voulez, c'est des cas qui arrivent, j'ai croisé des gens, je suis recevant qui m'en dit ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire dans votre croix, et puis, eux, ils seront pas productifs, et vous serez super productifs, ce qui fait malheureusement qu'on va vous donner plus de boulot, mais au moins, peut-être, vous aurez une promotion, une augmentation, ou plus de temps pour des activités que vous pouvez qui verser, etc. Donc c'est utilisable sans vraiment de préparation. Donc les exemples posés, moi, c'est pour la recherche de fichiers. On peut l'utiliser soit en chaîne, soit en Python, par exemple, ça, c'est la script de Python pour obtenir l'altern sur toutes les machines. Alors je ne l'ai pas mis en entier parce que, pour encore traiter les résultats, le truc important, c'est vous importez le module, vous faites l'appel en donnant le module, l'argument que vous voulez donner et sur quel serveur, et vous faites une boucle sur un agenda, il fait tout automatiquement. je pense que ce serait difficile de faire plus simple, mais il y a sans doute le moyen. Alors bon, ça c'est vraiment pour les commandes simples, vous voulez récupérer l'optim et tout au serveur, pour voir si par exemple, on pourrait rebooter et Nacgeos ne l'a pas eu. Si vous avez des serveurs qui bootent extrêmement rapidement, ce qui est quand même extrêmement rare, merci les BIOS et les cartes et CSI. Ensuite, vous voulez peut-être avoir des commandes plus structurées. L'exemple que je donnais de mettre à jour votre production. Pour ça, on a un concept qui s'appelle des playbooks. Les playbooks, c'est quelque chose comme ça. Donc les gens ont reconnu du YML, pour les autres, il y a de le dire. Ça c'est celui du tiré de Fedora ce matin, c'était le plus court possible que j'ai pu trouver. Pour vous donner ça, c'est l'équivalent d'un script, ça va aller sur tous les serveurs même dans le cache-d, et un par un, gérer le cache. Un par un, grâce à l'utilisation de l'avouement serial, et c'est fait par cette tâche-là. Alors bien évidemment, vous pouvez en faire plusieurs, mais ça ne tenez pas sur les slides. Ou alors en tout petit, je ferais attention aux visions pour des lunettes qui sont loin, ce genre de choses. Donc c'est du YML, l'avantage, c'est que c'est possible à parser. Un gros point qu'on reprend sur Pluppet, c'est qu'il y a Pluppet globalement qui arrive à parser ces fichiers, donc vous pouvez difficilement faire des vérifications. Alors j'ai des collègues qui ont réussi à faire des trucs assez chiadés en utilisant des trucs à terme de Pluppet, mais je pense qu'il ne faut pas faire ça à la maison. C'est faisable, mais voilà, c'est risqué. là, avec le YML, vous pouvez le passer avec le langage de votre choix, ce qui vous permet de faire des passionnants débats avec vos collègues, s'il faut prendre le Python Ruby, ou Scala, ou Go, ou Adair, ou de l'Assemblée, si vous voulez, s'il y a du bien d'être pour ça. Ça permet de générer du YML à partir d'autres choses. Vous avez votre base de machines dans LDAP, dans SQL, ailleurs, vous générez du YML et vous pouvez générer des choses directement. Vous pouvez réutiliser, en fait, tout ça. Si vous avez la liste des machines, des variables dans YML, vous pouvez le passer à un autre outil. Si vous avez, par exemple, IERA et Pluppet, si vous avez Chef, si vous avez un joli outil qui va générer des graphes pour le management, très important, générer des graphes pour le management. À mon ancien travail, on avait généré des graphes avec des données aléatoires, je n'ai rien vu, mais ils étaient là. On avait fait notre boulot. Il a fallu six mois pour voir, pour grapher, au lieu de la mémoire. Et vous pouvez utiliser des arguments, donc là, je n'ai pas vraiment d'exemple, mais vous pouvez créer un script et donner une commande à, justement, encore une fois, à sous-traitants. Je ne sais pas si c'est extrêmement courant, mais à un moment sur le travail, c'était comme ça. On avait des personnes d'Ivois qui étaient appelées quand il y a une alerte au milieu de la nuit. On leur disait, si vous avez ça, vous tapez cette commande. Par exemple, la commande, ça va être redémarrer Apache sur tout le classeur. Vous avez une commande toute faite et vous leur dites juste de taper ça avec le nom du serveur qui va envoyer un SMS. Et si ça ne passe pas, ils donnent ça au niveau de l'institut, jusqu'à ce que c'est un niveau de chef qui va vous réveiller au milieu de la nuit et vous dire de corriger ça, sinon, ce n'est pas la peine de se lever demain matin. Effectivement, la troisième partie, c'est la gestion complète des services. À partir du moment où on peut automatiser le déploiement, si on a des actions qui sont idempotentes, c'est-à-dire que, à l'exemple d'installer Cossé, si Cossé est déjà installé, il ne va rien faire. S'il n'est pas là, il installe. S'il est là, tout fait rien. On peut réussir à faire en sorte de manager complètement la machine comme avec le bête. Pour ça, on se retrouve avec la gestion de fichiers. La gestion de fichiers, c'est copier des fichiers depuis le serveur qui va lancer en ligne, appliquer des templates, récupérer des informations sur le serveur en face et les utiliser comme source de données. Par exemple, l'adresse IP, la distribution, le gestionnaire de paquets utilisé, tout un tas de choses, le nom de la machine, etc., pour décider ce qu'on fait et remettre ces informations-là dans le fichier. Ça va être reprendre des variables qui existent. Par exemple, on veut déployer Nagios, reprendre tous les serveurs web et ramouter un check-in pour ça. Pour s'assurer que quand on a un qui tombe, on est réveillé ou on est dérangé. Avec toute la population, on va être sûr que ça arrive au mauvais moment. C'est-à-dire, quand on a l'intuition dans la place, tout le temps. Il y a un système d'événements. qui est quand même globalement assez important, c'est que si on a modifié une config, on veut redémarrer le serveur. Après, on va redémarrer le service. Si on ne l'a pas modifié, on préfère, pour des questions, d'avoir un bon uptime, d'avoir des bon chiffres, etc., faire plaisir aux clients qui n'ont pas envie que le serveur web redémarre comme ça. On ne redémarre que là-dedans-doux. Il y a quelque chose qui a été modifié. Quand il y a une modification, hop, on voit une modification, ça redémarre. On a la séparation en rôles. Donc là, j'avais donné l'exemple des playbook. Finalement, il y a tous été séparés. Depuis la version 1.3 qui est sortie il y a un mois, on peut avoir le système de rôles. C'est-à-dire qu'on décrit quel est le rôle serveur web. On explique qu'est-ce que c'est un serveur web. On dit ce serveur-là, il a le rôle de serveur web. C'est des concepts extrêmement classiques qu'on retrouve partout, qu'on ne retrouvait peut-être pas dans CFMJM à l'époque que j'en avais fait. C'est pour ça que j'avais du mal. Mais je pense que la version 3, ça doit être maintenant le cas. Mais la documentation est un peu trop grosse pour moi. Si je n'ai pas peur de faire les slides, ce n'est pas pour lire la documentation d'autres produits. Il y a également la séparation des données du code. Alors, on met code entre guillemets. On va vous montrer les super fonctionnalités de LibreOffice en termes de guillemets parce que ce n'est pas vraiment du code, ce n'est pas du script. C'est juste des déclarations d'action. On a les données comme les mots de patte. Vous pouvez les mettre dans un fichier à part. Idéalement, vous stockerez là où tout le monde n'a pas accès. Vous pouvez mettre toutes les barrières pour avoir des choses génériques. Tous les clients veulent tous avoir un serveur web. Mais certains veulent avoir des noms différents. des désidérata qu'ils ont. Vous séparez les données à savoir le nom du serveur et puis vous mettez tout de manière générique. Ce qui fait que quand vous avez quelque chose à corriger, vous le corrigez pour tous les clients. Avec le problème que quand vous faites une donnée, vous le faites pour tout ça. Il ne faut pas l'oublier. tout ceci. Et donc, tout ceci, quand même, toute cette architecture ne va pas avoir d'argent plus et orientale. Donc, c'est scalable. Je parlais de la première introduction française de passage à l'échelle. Ce n'est pas terrible. Scalable parce que vous n'avez pas d'architecture spécifique. C'est-à-dire que, normalement, de base, vous avez un truc centralisé et vous en avez plusieurs qui vous souhaitent vont taper sur un truc centralisé dans le cas de Pepelle avec l'agent. Ils sont dispachés dans le cas de même collègue. Vous êtes beaucoup plus libre dans le sens où vous pouvez avoir cinq serveurs dédiés en site qui vont tous se connecter chacun dans leur datacenter. Si vous avez cinq datacenters, vous pouvez faire celle de votre portable. Vous pouvez ne pas la voir par SSH et juste télécharger les scripts et les lancer avec Chrome. Vous êtes vraiment, je pense, beaucoup plus libre que sur la plupart des produits. Il y a parfois certaines contraintes. Vous pouvez, par exemple, si vous trouvez que la SSH a l'air d'être le cas des gens qui gèrent beaucoup plus de machines que moi. Moi, j'en gère à peu près cinq pour moi et une trentaine au boulot. Vous pouvez utiliser un bus 0MQ qui, visiblement, est super rapide vu qu'ils ont appelé ça le bus Fireball. Hop, Fireball, ça claque tout de suite. Ça explique qu'elle c'est rapide. Donc, ça se connaît pour la SSH. Il y a créé un bus 0MQ et hop, à toute vitesse, ça transmet les données. Et il y a également un mode encore plus rapide qui est sorti avec Ansible 1.3 qui s'appelle Accelerate. Pour en dire que c'est encore plus rapide qu'une boule de feu. J'ai hâte de voir la prochaine version quand tu vas devoir trouver quelque chose. Et voilà, ça permet de gérer vraiment beaucoup, beaucoup de machines. De ce que j'ai vu, il y a des gens de chez Rackspace qui ont contribué. Ça veut dire qu'avant Moano, ce qu'ils ont utilisé au boulot. Et Rackspace, ils ont quand même un paquet de machines. Je ne sais pas combien, mais je pense que ça rentre dans la catégorie plein. C'est également très, très flexible. Par exemple, les templates, c'est basé sur Jinja et on peut rajouter ses propres tags. On peut mettre directement du Python à l'intérieur. Je pense que la plupart des systèmes de templates le permettent. Mais par exemple, le ERB, ça ne fera pas de système de tags et on peut juste remuter directement du Ruby. Ce qui fait qu'on commence à mélanger le code et les templates et ça ne me paraît pas très. Si je ne suis pas un expert d'ERB, s'il y en a un dans la scène pour m'en contredire, il ne faut pas hésiter. C'est flexible parce qu'on peut avoir différents types de connexions. On a expliqué qu'on a le mode Fireball, qui finalement, au lieu de passer tout par SSH, passe par 0 M2. Il y a des gens qui ont fait un système où pour se connecter, c'est faire un CHroot. Dans la foulée, j'ai fait pareil pour les JS FreeBSD parce que je m'ennuyais dans le RER. J'ai fait pareil avec la LXC, c'est-à-dire qu'on peut lister tous les LXC de la machine, se connecter sur un parrain et remuter une clé, upgrader le container, etc. Et à terme, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est une interface extrêmement simple. Vous avez quatre fonctions à appellement en Python. Se connecter, transférer un fichier, récupérer un fichier, lancer une commande. si moi j'ai réussi à le faire tous les matins en prenant l'air en RER, je pense que quelqu'un qui serait un peu mieux, un peu plus rapide que moi pourrait vraiment faire ce qu'il veut. On a également l'inventaire dynamique parce que bon, c'est bien joli de lister toutes ces machines dans un fichier, mais on sait très bien ce que c'est. Les fichiers, c'est comme la doc, c'est jamais un jour. les gens vont en voûter, en retirer. Donc moi, par exemple, ce que j'ai fait, c'est à partir du MDP, je liste tous les utilisateurs, je les groupe leur bureau, et ce qui fait que je peux, vu que j'ai pris la nécessité pour être mon groupe sur un portable, commencer à jouer la musique de Dermgador dans tout le bureau quand j'arrive. Par l'instant, je ne l'ai pas encore fait parce que j'ai peur que les gens soient listés comme étant au bureau, mais ils sont chez eux, et ça va être difficile à expliquer. Encore plus, ils ne sont pas chez eux, mais ils sont en clientèle ou en train de discuter avec un partenaire, mais c'est quand même une idée sur laquelle j'ai bien réfléchi. Mais de manière plus sérieuse, vous pouvez prendre votre base de configuration, vous pouvez générer ça à partir d'un, pas d'un template de dommage, mais d'une convention de dommage. Par exemple, si j'avais appelé mes machines ko1 à ko10, je peux réutiliser des regaps, ce genre de choses. Et pour terminer, on a également un système de callback, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui a été fait, on peut appeler, mettre des logs, le signaler par un pop-up, via un role, sur IRC, par XMPP, etc. Ça, c'est des modules qui existent déjà. Par exemple, vous lancez votre déploiement, vous commencez à jouer à Quake, puis au bout d'une heure, ça vous donne un message sur la personne pour faire, c'est bon, pour retourner au boulot, le déploiement est terminé. On peut faire des plugins de callback. et puis finalement, il y a les modules. Je vais vous montrer juste le module d'installation pour Google. Il faut savoir qu'il y en a pour la plupart des gestionnaires de paquets, et qu'il y en a pour tout un tas de choses. Par exemple, pour du premier module, etc. C'est extrêmement simple de faire un module, parce que ça suit un protocole. Il y a deux protocoles. Il y a le premier protocole basé sur du JSON. Votre module, il est appelé, il renvoie du JSON. C'est extrêmement simple. C'est supporté par à peu près tous les langages de SF1. Et pour ce langage qui ne supporte pas le JSON, qui nous ne supporte pas de manière facile et native, on peut juste sortir des lignes avec un message d'erreur ou un success. Pour les gens, je vais faire des modules en Bash, et ils ne veulent pas se fatiguer à faire du JSON en Bash directement. Comme je disais, il y a plein de modules. Par exemple, il y a des modules pour le provisioning dans un cloud. Je me sers dans cible pour tester des paquets. C'est-à-dire que je vais sur une instance OpenStack de tests qui traînent quelque part. Je crée une machine. J'attends qu'elle soit créée. Je récupère adresse IP. J'installe les paquets. Je fais les tests. Et puis, je trace les machines. Et tout ça, c'est entièrement non utilisé. Ça nous permet de faire un manque d'autres pour avoir contribué à côté à un produit géré, transformé par ma boîte. Effectivement, on va l'installer sur le paquet. Globalement, vous allez voir toutes les distros basées sur ULUM, Autonsus, vous allez voir des choses pour Solaris, des machins pour HPUX. Et à partir du moment, il y a des choses pour HPUX, vous savez que tout le reste est couvert, globalement. Je ne vais pas lister tous les modules. J'ai prévu que j'aurais terminé plus rapidement. Si vous voulez l'essayer, c'est facile à lancer depuis Git. À Git clone, vous lancez une commande, et hop, vous avez la dernière version. Moi, c'est ce que je fais. Comme ça, je peux trouver des bugs, pour apporter l'autre, maintenir mon karma sur GitHub. Et sinon, s'il vous plaît, là-bas, il n'y a pas qu'il vous refait de droit, pour des guides, des portes pour Mac, etc. Et, c'est le site web, il est également sur GitHub, mais celui-ci, c'est le plus simple à retenir. Vous avez la documentation qui, normalement, vient d'être refaite, ou qui sera refaite d'ici à ce que vous sortiez de la salle, quand on en est samedi, il ne travaille pas, qui ne va pas tarder à être refaite, mais qui est déjà extrêmement complète, avec des tutoriels, des vidéos. Et, si vous êtes tellement convaincu, vous allez voir également, à la fin du mois, quelque chose à San Francisco, que si, par hasard, vous voulez y aller, il y a une hackfest sur le sujet. Et, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter, parce que, globalement, il doit rester à peu près 10 minutes, si vous n'avez pas de questions, on vient juste de gagner 10 minutes. Si, 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 pour une question. Alors, si bon, où sera le cas ? Ça dépend. Le truc, c'est que je ne prendrais pas, ni là, ni l'os, pour des infrastructures extrêmement complexes, parce que je pense que l'IML, pour ce qu'on doit gérer, ça va, c'est pas un langage de programmation, c'est juste un langage de description. lorsqu'on a au boulot, je pense que Puppet est parfaitement adapté. Ensuite, moi, j'utilise un site pour des choses, que CELT ne faisait pas quand j'ai regardé, pour grande fois, chercher tous les utilisateurs à fouetter, si je dois installer CELT partout, non, on a déjà FUNC, on n'avait pas FUNC à l'époque, on a déjà FUNC, on a des équipes qui utilisaient le collectif, on a Puppet, on a des gens qui utilisent 7J, donc, rajouter encore un peu plus d'entropies à notre système d'information, n'est pas vraiment une chose que j'utilisais. Maintenant, pour moi, je ne sais pas, je n'ai pas été voir les conférences sur CELT. Est-ce que quelqu'un a été à la conférence CELT hier ? Non. Parce qu'apparemment, il va y avoir un mode SSH aussi. Oui, un mode SSH, je crois que je discutais avec Sébastien Douche, qui est le conférencier, qui m'a pas tardé arrivé, il m'avait dit qu'on s'était partagé en fait le boulot, pour Picon, je fais une présentation sur Rensible et je fais une présentation sur CELT, histoire d'être sûr que les gens comprennent, c'est peut-être qu'il y a des bonnes pratiques, que c'est des trucs à la main, ça ne se fait pas, c'est pas bien. Ensuite, c'est les 6 et demi qui retournent, puis récupèrent ça. Donc, ben oui, je vous avais vu tout ça. Regardez CELT, je peux vous faire pendant 10 minutes une présentation sur CELT, sans slide ? Non. Non. Dans les deux cas, il y a des boîtes derrière, donc si le management peut que ce soit supporté, laissez-vous pour le support. Ce qui est quand même aussi important pour la pérennité du coup. personne n'a de questions ? N'importe quoi ? Même sur une autre présentation, je peux rapprocher sur tout ce que vous voulez, je peux rapprocher des blagues. Je peux rapprocher justement mon témoignage, enfin, ma préoccupation plutôt, je ne suis pas le témoignage, je ne suis pas 6 admins, je n'ai pas de connaissances assez lointaines. Mais c'est vrai que ce genre d'outil, que ce soit fab, fabrique, on utilise fabrique pour l'instant. Fabrique, c'est impératif. On dit, voilà, exactement, exécute-moi telle ou telle action sur telle ou telle machine, possibilité de filtrer, etc. So, t'es un cible, ça a l'air d'être plutôt descriptif. On demande qu'est-ce qu'on veut, et le système est censé s'organiser tout seul pour l'obtenir. Sauf que mes premières tentatives n'ont pas vraiment abouti. je pensais avoir décrit ce que je voulais, et au final, je ne l'ai pas eu. Alors, quand tu penses en impératif, c'est plus facile, tu dis tac, 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 et c'est censé arriver. Alors, la façon, une des grosses différences que je n'ai pas mis, parce que je n'y ai pas pensé, j'ai fait les styles un peu ce matin, et j'avais déjà une liste de données, mais je n'avais pas mis dans ma liste d'idées, donc je n'y ai pas pensé, c'est que, une des grosses différences par rapport à une chose qu'on ne peut pas être, c'est qu'on peut écrire une chose dans le désordre et les gens pensés vont trouver que c'était trop compliqué, effectivement, pour être rigoureux, et on dit, les choses dans l'ordre, où elles sont écrites, c'est les choses dans l'ordre où elles servient. Donc, ça reste quand même très impératif, effectivement, tu dois d'abord dire que tu dois installer le paquet, et ensuite, faire la modification de fichier, et ensuite lancer les choses. Si tu fais dans le désordre, ça n'a pas marché du premier coup. Ça va marcher après 2-3 essais, mais bon, c'est pas forcément ce que tu veux. À ce niveau-là, c'est plus proche de l'impératif, avec un langage déclaratif. Alors que Fab, se faire dans ma part, c'est du Python tout du long. C'est directement un langage complet. Il y a des gens qui aiment bien faire du Python. Ensuite, donner du Python à des gens qui ne savent pas développer, c'est chercher les emmerdes. Parce qu'eux, ils vont faire... Soit ils ne savent pas développer, c'est trop compliqué. Soit ils savent développer, ils vont faire des trucs extrêmement créatifs et un peu horribles. Et ça, c'est aussi une autre chose que tu veux éviter. Comme mélanger le template et le code. Ça fait partie des bonnes pratiques. Il y a ceux qui savent pourquoi parce qu'ils ont déjà eu le problème, et il y a ceux qui ne savent pas. Merci. Donc voilà. Plus d'autres questions ? Tout est clair ? Il faut que vous interrogez à la fin du trimestre sur le sujet. Arrêtez. T'as peut-être une question ? Non, je suis le seul, c'est bien. Très bien. Bon ben, merci.